Demain, cela fera 25 ans. Le 26 juin 1988, les accords de Matignon étaient conclus. Ils marqueront la fin de 4 ans de quasi-gares civiles, avec la création de 3 provinces, le rééquilibrage et une nouvelle consultation prévue 10 ans plus tard. Des négociations menées à huis clos, sous la houlette du Premier ministre Michel Rocard. Retour sur les coulisses de cette page d'histoire avec Nathalie Nouzière, William Cromwell, sur des images de Thierry Ravalet et François Broge. La poignée de main devant les photographes, c'était pour l'histoire. Mais avant, tout s'était passé dans le plus grand secret. Les délégations du RPCR et du FLNKS n'avaient pas fait leur entrée par la grande porte de Matignon, mais par les jardins, à l'arrière. A l'extérieur, personne ne doit savoir que des négociations vont commencer. J'avais fait disposer de quoi se nourrir, sur des tables variées, dans 3 salons, pour 2 ou 3 jours. Et puis, il y avait quelques matelas pour somnoler. Et je dis à cette dame et ses messieurs, mon premier rendez-vous, c'est mardi midi, nous sommes samedi soir. Mais nous ne sortirons pas d'ici, parce que si on sort, tout est raconté, et de ce seul fait, la négociation devient impossible. Les portes se ferment. Sous les ors de Matignon, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie peut basculer. Un mois et demi avant, c'était l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Quelques jours plus tard, Michel Rocard était devenu Premier ministre. Dans le salon jaune, les discussions vont durer toute la soirée, toute la nuit. Moment fort, quand Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibahou décident du tracé des provinces. Une carte de la Nouvelle-Calédonie a été placée au-dessus de ce canapé Louis XV. Et voilà Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibahou, tous les deux, qui enlèvent leurs chaussures, montent debout sur le canapé. Le conservateur du bâtiment n'était pas là pour crier à l'horreur. Tous les deux armés d'un feutre, comme on dit, un crayon-feutre, discutant le partage, et tombant d'accord sur le partage très rapidement, parce qu'ils savaient tout. Il ne fallait pas seulement savoir comment les gens circulaient, mais il fallait savoir où étaient les tombes sacrées dans chacune des deux communautés. où étaient les cimetières précieux. Ils étaient seuls à le savoir. Ça a pris 5-6 minutes. Rééquilibrage, consultation dans 10 ans. Vers 3h du matin, les accords sont presque conclus. Le Premier ministre propose alors d'y ajouter un préambule que ses équipes ont préparé, mais là, coup de théâtre. Je vois les têtes consternées. Jacques Lafleur, Monsieur le Premier ministre, c'est pas vous, ça. C'est pas vous qui l'avez écrit. Et en effet, du travail un peu rapide. Tchibau, allez, mettez-vous-y, prenez la plume, réécrivez-nous quelque chose qui vous ressemble à vous. Formidable. Michel Rocard se remet donc au travail. Cette fois, à 4h du matin, tout le monde approuvait le texte. Les accords de Matignon sont scellés. Nous avons réussi à comprendre tous autant que nous sommes que nous devions savoir donner, savoir pardonner. Parce que l'avenir sera reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. Et pour Michel Rocard, ces accords sont bien plus qu'un souvenir politique parmi d'autres. C'est le plus beau souvenir de ma vie. C'est cette mémoire chargée d'émotions qu'il veut aujourd'hui transmettre. Et 25 ans après la signature des accords de Matignon-Oudino, qu'en pense la jeunesse calédonienne et comment voit-elle l'avenir ? L'une de nos équipes a rencontré les étudiants en master d'histoire-géographie à l'UFM. Ces jeunes n'ont pas vécu cette période de l'histoire, mais ils sont conscients d'en être les héritiers. Cheïma Riaï et Michel Bouillet. Ils ont entre 20 et 30 ans et sont de futurs professeurs d'histoire-géographie. Certains d'entre eux n'étaient pas encore nés, les autres trop jeunes pour comprendre. Comprendre qu'il y a 25 ans, la Calédonie se déchirait. Une période douloureuse conclue le 26 juin 1988 par les accords de Matignon-Oudino. Les accords de Matignon, moi j'en retiens vraiment ce que l'histoire nous a dit puisque j'étais assez jeune au moment de sa signature. C'est un peu difficile vraiment de donner une vision un peu pas objective mais du contexte qu'il y avait à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, même ceux de notre génération, voire les plus jeunes, ils ont du mal à voir tous les enjeux qu'il y avait autour de ça. Les enjeux sont importants, la symbolique l'est d'autant plus avec la poignée de main entre Jean-Marie Chibaou et Jacques Lafleur. On voit justement cette poignée de main qui est symbolique et ces deux populations qui avaient pour l'habitude de s'affronter et justement qui collaborent pour la première fois ensemble. Évoquer l'histoire en restituant ce qui s'est passé, c'est aussi une façon d'avancer sur un chemin commun. On parle comme ça, je veux dire ce qui s'est passé, comment c'était, surtout du connaître, comme je suis canac, du côté canac. Il faut savoir son histoire pour savoir où on veut aller, c'est surtout ça. Connaître son histoire, c'est aussi apprendre à vivre ensemble mais pour ces jeunes, la construction d'un destin commun est encore à parfaire. Je ne vois pas, enfin, destin commun, oui, plutôt vivre ensemble, je ne vois plus tout ça comme ça. Ce destin commun, on a essayé de le construire, on essaye de le construire, d'accord, mais c'est vrai qu'on ne sait pas sur quoi il se pose parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est des groupes qui s'opposent, des visions politiques qui s'opposent, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas vraiment à trouver ce qui pourrait vraiment faire un lien social en Nouvelle-Calédonie. On parle de destin commun mais c'est qu'une idée politique, ça reste qu'une idéologie, une utopie alors qu'en fait, on voit, il y a toujours un climat tendu et assez enclin au racisme. Le défi de Lille réside aujourd'hui dans la capacité de sa jeunesse à vouloir et à construire cet avenir en commun. Et en amont de la signature de ces accords de Matignon, c'est la mission de dialogue menée par Christian Blanc en 1988 qui avait ouvert la voie du dialogue avec dans ses rangs des religieux, des humanistes laïcs. 25 ans après, Dave Royonasson et Michel Bouillet ont recueilli le sentiment d'un prêtre, d'un pasteur et d'un franc-maçon. Le 18 mai 1988, Michel Rocard envoie en Nouvelle-Calédonie la mission du dialogue emmenée par Christian Blanc. Avec lui, le grand maître du Grand Orient de France, le président de la Fédération protestante et le doyen de l'Institut catholique de Paris. Objectif, établir des ponts de discussion. Aujourd'hui, ces trois autorités continuent à faire du terrain. A gauche, le pasteur Benyela de l'église évangélique protestante, au milieu, le père Apikawa et Alain Signor, franc-maçon depuis une trentaine d'années, ils parlent en son nom propre. 25 ans après la signature des accords, le bilan est le même pour tous. Je regarde ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, je ne peux qu'être heureux, quelquefois même être fier de ce qui s'est passé ici en Nouvelle-Calédonie parce que si nous avons pu vivre en 25 ans de paix, c'est qu'il y a eu ici des hommes et des femmes de bonne volonté, ils n'ont peut-être pas eu toujours leur nom dans les médias, mais au quotidien de leur vie, ils ont fait de sorte que la cohésion sociale soit possible. C'est une paix parce que les uns et les autres ont peur qu'il n'y ait que ce mouvement, ces événements se reproduisent. Le problème est d'approfondir maintenant effectivement cet état de paix et pour l'approfondir, il y a encore quand même un certain nombre de chantiers qu'il faut traiter. Tous sont unanimes, le vivre ensemble passe par l'écoute des autres communautés et le débat, sans tabou, sur la citoyenneté doit maintenant se démocratiser. Des inquiétudes et de l'optimisme, oui, des inquiétudes, effectivement, quand on voit qu'il y a peu de débats concernant l'avenir de ce pays ou du moins le débat reste dans les sénacles politiques ou syndicaux. Le point sur lequel je voudrais insister, ce serait de dire à nos politiques, de quelque bord que ce soit, de trouver une autre argumentation que d'agiter l'histoire de l'indépendance ou pas indépendance. Je crois qu'il faut mettre un peu plus d'intelligence dans les affaires et dire autre chose aux Calédoniens qui sont capables de vivre autre chose. La citoyenneté, c'est d'abord le respect. C'est que chacun, chaque jeu, doit être légitime et respecté en tant que tel. Et que je pense que c'est dans cette idée-là que la notion de citoyenneté peut se construire. Il n'y a pas question de perte d'une part et de gain d'autre part. C'est tout le monde. Soit on est tous gagnants, soit on est tous perdants. pour ces hommes, les Calédoniens doivent maintenant prendre leur destin en main, créer des lieux de débat, car au final, ce sont eux qui devront écrire la suite de leur histoire. Et pour en parler de cette histoire toujours d'actualité, Alain Christnart, l'un des artisans des accords Matignon-Oudino et négociateur de l'accord de Nouméa est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, ça fait 25 ans pour les accords de Matignon, 15 ans pour l'accord de Nouméa. La question de l'indépendance a été reculée d'autant d'années. De fois. Aujourd'hui, on arrive à la mandature déterminante. Quel est votre sentiment, un sentiment de satisfaction ou plutôt d'inquiétude de voir raviver des tensions ? Je crois d'abord qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on ne reviendra jamais. La reconnaissance par chacun de la légitimité de l'autre. Les canaques sont légitimes. C'est le peuple d'origine. Les autres ont une part de légitimité. Le développement équilibré. Les infrastructures qui ont été faites. La formation. Il faut qu'il y ait des cadres locaux. Il ne faut pas faire appel aux métropolitains en toutes circonstances. Et la citoyenneté. Très important. Qui est calédonien ? Les citoyens. Ils sont français mais ils sont citoyens calédoniens. Donc sur le chemin parcouru vous êtes plutôt optimiste, satisfait de ce qui a été réalisé ? Il y a un chemin parcouru. Vous craignez quand même de ce qui va venir ? Il y a un chemin parcouru. Alors il y a encore des inégalités. Parfois il y a une juxtaposition des vécus. Plus qu'un mélange des vécus. Mais au fond j'ai l'impression que beaucoup voudraient en rester à l'état actuel. Disant on a gagné la paix on a gagné le développement. Mais l'engagement qui a été pris en 88 et en 98 c'est aussi de franchir une étape de faire un choix. Quel rapport avec la France ? Quel rapport entre les communautés ? Ces choix il faut les faire. Et je ne crois pas qu'il y ait raison de raison particulière de les craindre. Il faut les faire. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cette communauté de destin est réalisée ? Ou est-ce que ce sont les disparités économiques qui freinent encore cette réalisation ? Je crois qu'elle est toujours à construire mais je crois qu'il y a au moins la volonté de persévérer dans cette construction. On a commencé et on veut continuer. Alors que moi je me souviens je suis arrivé sur le territoire pour la première fois en 1980 il n'y avait pas de communauté de destin. Chacun avait son destin et on vivait côte à côte quand même pour l'essentiel. Alors certains vous le savez prennent la voie de la solution négociée. Est-ce que la voie référendaire est la seule possible ? C'est la seule qui est prévue par l'accord de Nouméa qui est prévue dans la constitution. De ce point de vue l'accord de Nouméa est très clair on doit poser la question de l'accès à la pleine souveraineté. Donc si on veut poser une autre question il faut changer l'accord et changer la constitution. Cela étant comme le président de la République l'a dit au dernier comité des signataires poser la question de l'accès à la pleine souveraineté ou du non-accès à cette pleine souveraineté n'interdit pas d'éclairer ces deux choix en expliquant ce qui se passerait dans l'un et l'autre cas. Donc dans l'énoncé de la question il n'est pas totalement exclu d'offrir une alternative ? Il est même prévu d'offrir une alternative ce qui est prévu par l'accord de Nouméa qui encore une fois est maintenant la constitution donc on ne peut pas le changer facilement c'est voulez-vous accéder à la pleine souveraineté c'est-à-dire que la citoyenneté se transforme en nationalité que les compétences régaliennes soient transférées de l'État à la Nouvelle-Calédonie et qu'il y ait un accès au statut de pleine responsabilité internationale le voulez-vous ou ne le voulez-vous pas ? C'est ça l'alternative qui est prévue. Alors vous allez participer demain à une conférence sur ce thème au Congrès est-ce qu'aujourd'hui les décideurs calédoniens vous semblent mobilisés autour de ce thème de ce référendum ? Je crois qu'ils sont mobilisés pour les élections au Congrès qui décidera de la date c'est tout à fait normal donc je pense qu'on va rentrer dans deux ans ou trois ans de débat politique un débat politique avant les élections au Congrès un débat politique après ces élections il y aura une majorité qui se dégagera il y aura des discussions qui auront lieu on verra comment on pose la question précisément on verra comment on éclaire chacun des termes de la question et le souhait j'entendais certaines des interventions notamment des jeunes ou des représentants des religions ou de la franc-maçonnerie l'objectif c'est que ce débat ne concerne pas que les politiques il faut vraiment que ce soit un débat dans la société qu'on discute de la société qu'on veut construire de l'espèce de contrat social qu'on veut passer ensemble parce que le risque c'est que les accords 25 ans 15 ans ce sont souvent les mêmes participants ils se connaissent ils discutent avec leur langage et parfois la population elle est un peu loin de ses codes et de ses expressions donc il faut se mettre à portée il faut porter ce débat à portée de la population il faut montrer en quoi le débat concerne chacun finalement dans son avenir dans celui de ses enfants il faudrait presque demander je crois à chacun qu'est-ce que vous craignez le plus qu'est-ce que vous espérez le plus et en faisant une échelle des craintes et des espoirs on doit arriver à trouver un mode de vie ensemble et une solution Alain Christnart merci merci la suite avec les enfants qui ont contribué aussi à marquer ces 25 ans des accords de Matignon ils ont participé pendant un mois un concours de dessin la remise des prix a eu lieu ce matin au gouvernement les élèves de CM1 de l'école de la Rizière du Mont d'Or l'ont emporté 10 classes ont participé au projet les écoles de Népui et de Ouéogua sont 2ème ex éco les écoles de Népui les écoles de Népui les écoles de Népui